bonjour à tous et à toutes je vais continuer sur l'octroi de tiers au 19e et au 20e siècle je vous fais part un petit peu dans le désordre au fur et à mesure de mes avancées de ce que j'ai obtenu comme informations sur l'octroi ensuite dans quelques mois plutôt quelques années je produirai un volume qui sera beaucoup plus rigoureux et classé puisque je rassemblerai les informations par thématique et dans l'ordre chronologique voilà alors par ailleurs j'ouvre une petite parenthèse j'ai fait 62 vidéos sur les 13 km tiernois elles ne sont pas toutes très réussies mais j'ai pris des choses sur le vif mais je pense malgré tout qu'elles ont eu un certain succès et que les gens ont été sans doute contents de pouvoir se regarder se revoir même fugitivement voilà merci de m'avoir écouté sur ce plan et je reviens à l'octroi de tiers là on était resté sur les réparations de barrières d'octroi et les frais occasionnés avec des noms de professionnels qui peuvent vous intéresser puisque ces gens peuvent faire partie de votre famille et ils font de toute façon partie de du passé de la ville de tiers donc c'est très intéressant et des alentours parfois alors l'année 1902 j'avais fait donc l'année 99 1901 j'en suis à l'année 1902 sur l'entretien des barrières alors le 31 mai il y a 63 francs 63 d'entretien des barrières c'est la barrière de bourges du limandon et de vichy alors le peintre c'est un certain monsieur grégoire voilà ensuite le 26 janvier alors là il y a des dates de 1903 sur l'année 1902 c'est pour ça en fait j'avais indiqué qu'il faudrait que je revoie ces documents il y a un problème il y a une erreur probablement quelque part peut-être que c'est une prévision sur 1903 c'est possible alors le 26 janvier 1903 bien que ça soit 1902 dans l'intitulé du tableau la barrière de maringue a été réparée et ça a coûté 34 francs et un certain monsieur méal m et accent aigu a 2 l e ensuite le 31 janvier 1903 donc prévision sans doute c'est la barrière de lyon du cordon et également la barrière de brousse barrière de lyon barrière du cordon et barrière de brousse 160 francs les réparations et c'est un certain monsieur maillet apparemment je ne sais pas ce qu'il a fait ce n'est pas précisé le 21 février 1903 c'est monsieur bassalaire qui s'est occupé de la barrière du cordon et de barthus donc voilà des noms de barrière qu'on reprendra que je vais revoir certainement et donc je ferai la liste exhaustive dans l'ouvrage et là je jette les informations au fur et à mesure que je les apprends c'est beaucoup plus spontané alors après il y a quelque chose qui n'est pas daté un monsieur douagnon d o i g n o n qui s'occupe de la barrière de lyon pour 186 francs les honoraires de l'architecte c'est 20 euros 20 francs 37 décidément et 779 francs 63 ce qui fait que le crédit de 600 euros consacré à l'entretien des barrières est dépassé le crédit annuel de 600 euros alors maintenant 1903 là c'est vraiment officiellement 1903 effectivement pour le 21 février non ça ne correspond pas 21 février 1903 alors les barrières de vichy et de barthas sont réparées pour la somme de 129 francs et c'est un certain monsieur douagnon je ne sais pas ce qu'il faisait ce n'est pas précisé et le 12 juin il y a les 30 euros 06 oula pardon 30 francs 06 des honoraires de l'architecte voilà tout ce qu'on peut dire tout ce que je peux dire pour le moment sur la réparation des barrières d'octroi maintenant c'est la démolition après avoir réparé on les démolit c'est vrai que c'est c'est fascinant finalement on passe notre temps à réparer des choses à les améliorer à construire à réparer et après on démolit c'est le côté palimpseste dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos qui est complètement fascinant et d'ailleurs tiens rue Marcel pardon Chabot le papier peint que j'avais filmé a disparu donc c'est très bien je l'ai filmé avant sa disparition et c'est très important pour moi sur le plan on va dire philosophique psychologique même alors ça se passe en 1903 le 22 septembre 1903 un certain monsieur Pierre Vigier qui est entrepreneur de travaux publics à Thiers s'engage à démolir les barrières de la ville de Thiers aux conditions suivantes il gardera les matériaux provenant de la démolition et il versera 75 francs à la ville les portes en fer formant ces barrières seront démontées et transportées à ses frais au magasin du service de la voirie situé au marché couvert il va refaire les reprises des murs et les crépissages des murs attenant aux barrières devant l'architecte de la ville à la connaissance des propriétaires intéressés tous les matériaux relatifs aux démolitions seront ôtés à ses frais et il est responsable des éventuels accidents pouvant survenir pendant ce travail et les gravats qui ne devront pas rester plus de huit jours seront éclairés pendant la nuit on a vu notamment qu'il y avait un problème enfin on le verra je ne sais plus parce qu'entre ce que j'analyse et ce que je lis parfois il y a un décalage et je ne sais plus ce que j'ai analysé, lu ou simplement analysé sans avoir lu en vidéo alors un chapitre qui concerne maintenant le plan, la coupe et l'élévation du bureau d'octroi pour la porte de Puy-Guillaume le 27 octobre 1854, donc sous le second empire il s'agit d'une lettre des habitants de la rue du Nord ils veulent que la barrière de Puy-Guillaume soit transférée au lieu dit chez Barranquin, à la limite du rayon de l'octroi l'emplacement actuel présente les inconvénients suivants cette barrière, location des maisons bâties sur la route impériale numéro 106 cette barrière n'encourage pas de nouvelles constructions exemple de la maison Léran Léran ça s'écrit L' et accent aigu R-A-N-D on pourrait supprimer la barrière de Barthas la surveillance serait plus facile voilà la pétition des habitants maintenant on va terminer sur l'éclairage par les gaz des barrières d'octroi en 1901 tout d'abord j'ai fait un grand tableau et en 1917 alors en 1901 le 5 novembre 1901 le sous-préfet de Thiers demande au maire de Thiers que les barrières installées à l'entrée des villes soient éclairées afin d'éviter les accidents dont pourraient être victimes les conducteurs d'automobiles nous y voilà ce que je disais il y a un instant un document de 1909 fait état de l'éclairage par le gaz des bureaux d'octroi de Thiers les données sont en mètres cubes alors pour janvier, février donc jusqu'à décembre 1909 concernant la barrière de Maringues, de Clermont, d'Escoutou, de Lyon, de Brousse, de Paris, de la gare, de la Russie alors janvier pour l'ensemble 293 février 210 mars 188 mètres cubes avril 112 mai 86 juin 67 juillet 59 août 63 septembre 119 octobre 211 novembre 261 décembre 289 pour un total de 1988 mètres cubes à 0,25 francs le mètre cube ce qui équivaut à 497 francs je n'ai pas vérifié le calcul j'en ai fait confiance alors en 1917 maintenant le travail a été réalisé par la société des forces motrices d'Auvergne le siège social est situé 28 rues de la grande bâtelière à Paris la succursale tiernoise se trouve 6 rues de Lyon à Thiers voilà les chiffres du 31 janvier 1917 l'octroi du pont Tell ça a coûté 3 francs 50 l'octroi de la gare 2 francs 50 l'octroi de Barthas 2 francs 50 l'octroi de la route de Clermont 2,65 route des Scoutou pareil et l'octroi de la route de Lyon 2,65 l'octroi de la route de Maringue 2,65 également et là je suis assez perplexe je dois dire parce que il faudra que je vérifie donc ne tenez pas compte de ces informations il y a une ambiguïté et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément des données relatives à l'éclairage mais je vais quand même laisser dans l'état ça montre justement ma volonté d'être spontané je réussis mieux quand je suis assez spontané dans les vidéos je trouve et si on m'impose un cadre je n'arrive pas à entrer dedans par contre je suis un peu psychorigide dans les livres et je ne laisse pas j'évite de laisser passer des erreurs enfin voilà donc je continuerai prochainement les vidéos sur l'octroi en attendant je vous souhaite à tous une bonne journée à très bientôt pour de nouvelles vidéos à très bientôt